Hey! Bon matin tout le monde! Bienvenue, bienvenue dans votre live du matin avec moi qui s'appelle Stéphane Ruiz. Je suis unique, créateur et responsable, comme vous. Yeah! Et fière de l'être. Alors, on laisse les gens se connecter. Bon matin Marie-Christine. Bonjour Patricia, avec la petite famille. La petite famille, grande famille plutôt, mais bon. Bonjour Valérie. Quel bonheur. Bonjour Isabelle. Alors, je laisse les gens se connecter avec nous au matin. Bonjour Diane. Ah, quel bonheur. Bonjour Carole. Yeah! Plein de bonjours au matin. C'est autobut. Donc, aujourd'hui, on a une journée un peu particulière. Bonjour Lynn. On a une journée qu'il y a une chanson que j'aime bien gros, qui est une des phrases qui dit, tu n'as qu'ouvrir l'espace de tes bras. Alors, bonjour Vincent. Bonjour Aline. Bienvenue. Bienvenue. On laisse encore quelques instants à tout ce beau monde-là de se connecter avec nous. Un beau matin calme. Bonjour Sonia. Un beau matin rempli d'amour, rempli d'espoir. Bonjour Chantal. Bonjour Joanne. Bienvenue. Bienvenue. Alors, bonjour Isabelle du Saguenay. de comprendre « Bâtis-le et ils viendront ». J'ai écouté dans le temps, il y a longtemps, de ça. Bonjour Josée. Enchanté. C'était le film avec Kevin Costner « Le chant de Mace ». Et il y a une phrase célèbre dans ce film-là qui disait « Bâtis-le et ils viendront ». Alors, bonjour mon amour. Bienvenue. Bonjour Carole. Yeah. Bonjour Mlle Timor. Bonjour Josée. Bonjour Josée. Il y a plein de Josée qui s'installent avec nous autres. Bonjour Michel. Bienvenue. Bonjour Sophie. Ah, il manque un peu de nos amis d'Europe là. Ah, c'est là matin un petit peu. C'est un vendredi. Des fois, on est plus calme un peu. On sait qu'une fin de semaine s'en vient. Ah, 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 la Bretagne. Yeah. Bon, on commence à avoir de l'Europe. La connexion d'Europe était lente matin. Traverser l'océan, c'est quand même ketchup. Ah, ah, ah. Donc, une petite phrase pour vous un matin. que j'ai pris dans le livre, encore une fois, « La communication avec son âme » de Madeleine Dupoix. Madeleine Dupoix, j'ai lu ce livre-là il y a 16 ans. Et il m'a marqué. Il m'a marqué par l'âme, la connexion avec l'âme, communiquer avec l'âme, d'être avec son âme. Pour moi, la compréhension de l'âme, c'est un âme n'est ni divin ni terrestre. Donc, on appelle ça « mort en ciel ». Il est pris entre deux zones. Donc, il n'y a pas la connexion divine pour se ressourcer. Il n'y a pas la connexion terrestre pour pouvoir se remplir d'énergie. Donc, sa seule capacité d'être dans l'éternalité, d'être éternel, d'être dans le continu, c'est d'être nourri par moi qui vis mes expériences. Donc, je vis mon expérience, j'ai une certitude de mon expérience, ça m'emmène une forme de nourriture d'amour pour moi. J'ai des pensées, j'ai des actions, j'ai un roulement que je fais d'amour pour moi. Et là, mon âme est nourrie. Donc, cette phrase-là, le matin, parce que notre sujet, c'est « bâtis-le et ils viendront », c'est « laissez l'harmonie s'exprimer dans notre vie ». C'est comprendre le pouvoir de la lumière et nous familiariser avec elle. Lorsque nous faisons confiance à cette lumière, nous pouvons travailler avec elle en toutes circonstances. Donc, bâtissez votre lumière et ils viendront. Ouvrir l'espace de ses bras et ils viendront. Créer un lieu sécurisant, un lieu d'amour. Créer un lieu en connexion avec vous, peu importe le lieu, ils viendront. Parce que le monde aime le monde. On peut le voir un peu dans le film « Robots », « The Robot » avec Will Smith. Où est-ce que c'est dans le futur ? Où est-ce qu'il change des robots pour une nouvelle race de robots, une nouvelle évolution de robots. Et finalement, Will Smith explique dans ce film-là que l'humain aime se tenir avec l'humain. C'est pour ça que le confinement est si horrible. L'humain aime être en compagnie d'autres humains. D'ailleurs, j'avais déjà parlé avec un propriétaire d'entreprise parce que je fais du coaching des fois au niveau des entreprises. Et le propriétaire, il voulait agrandir son restaurant parce qu'il était toujours pas mal à pleine capacité. Et j'ai dit « T'es mieux d'être à pleine capacité et d'avoir un bon roulement que d'être trop grand et être vide. » Les gens le voient. Les gens ne sont pas dupes. Les gens ne se font pas remplir comme des veines longtemps. À un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et aussitôt qu'on met le doute en nous dans quelque chose qui ne marche pas, on se remet tout ça en cause. Donc, de voir un restaurant qui est à moitié plein ou à moitié vide parce qu'on va le voir comme on veut le voir versus un restaurant qui est toujours plein, on se dit « Oh, lui, ça doit être bon, il est toujours plein. » Donc, ça nous donne un cue de dire « Ok, si j'ouvre un espace sécurisant, aimant, avec de l'information, avec un plaisir, avec un support, avec ça, ils vont venir. » Donc, quand il y a quelqu'un qui me dit, dans mes bureaux, souvent, ils vont me dire « Ah, je suis tanné de mon emploi, je ne suis plus capable, je suis à boutte. » On va dire ça, nous autres au Québec, on est à boutte. Ça, ça veut dire que, dans le fond, tout ce que tu as besoin de faire, vu que tu n'es pas un arbre pris dans un carré de terre, c'est d'ouvrir l'espace. Crée-toi un CV. C'est la loi des nombres, mes amours. Envoyez des CV, des curriculum vitae. Envoyez-en 10, 15 par semaine. Et, en général, l'humain va commencer à prendre conscience d'un CV, après, aux alentours de 5 à 7 fois. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas juste un CV à une place. On en envoie 6 à 7, régulièrement. On en envoie régulièrement. Et là, l'humain commence à percevoir l'espace que vous ouvrez. L'espace d'accueillir quelque chose. Donc, quelqu'un qui est aux ressources humaines et qui reçoit 7 CV de la même personne, il commence à se dire, « Ouais, persévérant, lui, ou elle. Ouais, cette persévérance-là, bien, peut-être qu'en tant qu'employeur, on aimerait l'avoir. » Un jour, j'ai voulu travailler comme vendeur d'auto. Moi, j'ai déjà eu une Subaru dans le passé et j'aimais les Subaru. Et quand j'ai envoyé mon CV à un marchand de voiture, un vendeur de voiture, une concession, pardon, je cherchais le mot, une concession, et là, j'ai simplement écrit mon CV et j'ai écrit une lettre. J'ai écrit une lettre d'amour vraiment envers les Subaru. Tout ce que j'avais senti, ressenti, goûté, touché, tout ce que j'avais pu voir comme feeling, comme plaisir, je l'avais écrit sur une lettre, pas trop, trop longue, assez explicite, mais de l'autre côté, j'exprimais pourquoi que je voudrais être vendeur pour Subaru. Il y avait 127 demandes pour l'emploi. Ils m'ont appelé dans le même après-midi, ils m'ont dit, « Monsieur Huet, on aimerait vous rencontrer. » Et le directeur m'a dit, « Écoute, on a vu ta lettre, puis c'est clair que tu aimes les Subaru, donc nous autres, on cherche des gens qui aiment les Subaru parce que c'est ce qu'on vend. » Donc, ils m'ont engagé, puis je ne connaissais rien en frais de vente de voiture, je n'étais pas un vendeur de voiture. Et, tu sais, la vente, c'est de la vente, mais de l'autre côté, on voit à quelle part que quand on rouvre l'espace dans le cœur, bien, tout ce qui est fait avec amour devient illimité. C'est-à-dire que quand on met notre bonheur, notre plaisir, notre amour sur quelque chose, ça devient un espace. L'univers crée, à ce moment-là, un espace pour qu'on puisse être bien. Donc, à partir de là, bâti-le et ils viendront. Bâti ton espace, mes amours. Et est-ce que, faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui comprennent ce que je veux dire par s'ouvrir. La fermeture nous oblige à passer tout droit. L'ouverture nous oblige à en être témoin. Donc, être témoin. Merci pour les petits cœurs, les petits cœurs, les petits pouces. Yeah! Il y en a du monde qui a compris ce que je veux dire par s'ouvrir. C'est sûr que c'est un peu plus mollo maintenant. La température fait quelque chose, donc il n'y a pas beaucoup de lumière dehors. C'est très sombre. Puis, on s'endort dans ce temps-là. Fait qu'on va tenter de se réveiller un petit peu. Yeah! Donc, écoutez, quand je prônais le malheur, je peux dire ça comme ça. Quand je prônais les aptitudes que j'avais à ne pas être heureux, quand je prônais, à quelque part, l'absence d'abondance d'amour, l'absence d'abondance financière, l'absence d'abondance sociale, familiale, financière, spirituelle, attitude physique, bien matériel, carrière au couple. Quand je prônais dans le passé ce malheur-là, je n'avais aucune ouverture. Jusqu'au jour où je vois le film de Kevin Costner, «Batis-le, ils viendront », c'est mieux résonné dans mes oreilles. Le gars, c'est un fermier dans ce film-là, il a un champ de maïs et les temps sont durs. On va se comprendre, ce n'est pas l'abondance totale. Sauf que lui, c'est un maniac de baseball. Son père, qui était un joueur de baseball, amateur, il est mort. Finalement, il entend tout le temps «Batis-le, ils viendront », «Batis-le, ils viendront ». Finalement, il décide de raser une partie de son maïs pour créer un terrain de baseball. Là, les voisins, tout le monde, ils sont allés le voir en disant «T'es fou, le beau-frère aussi, vaillons donc, ne fais pas ça, tu vas tout perdre, tu as déjà de la misère à arriver ». Et finalement, son père apparaît, Duchesne Meiss, en tant que joueur de baseball, puis il se met à jouer, à lancer la balle avec lui. Puis, il l'a dit, il dit, ils vont venir. Tous les grands joueurs de baseball, on va se comprendre que c'est un film un peu fantastique, mais l'esprit des grands joueurs de baseball sont tous venus sur le terrain à jouer au baseball. Et ça a fini que, finalement, il y avait une file de voitures de plusieurs kilomètres qui venaient voir les grands joueurs de baseball, venaient jouer au baseball. C'était vraiment hallucinant parce que le gars contre vent et marée, il a rasé son champ de maïs en étant dans une certitude que c'est ça qu'il fallait qu'il fasse. Mes amours, quand on doit faire quelque chose à cette hauteur-là, quand on décide d'être en amour à cette hauteur-là, quand on décide de créer notre emploi à cette hauteur-là, quand on décide d'être dans l'amitié à cette hauteur-là, il n'y a plus grand-chose qui va s'initier entre nous et cet amour-là. Créer l'espace veut dire, simplement, j'accueille. J'accueille tout, 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 le malheur, le bonheur, les peurs, mes faiblesses, mes forces, mes rêves. J'accueille tout. J'accueille sans restriction, sans filtre, sans penser qu'est-ce que les gens pourront penser, sans penser aux conséquences de ce qui pourrait arriver. Parce qu'une conséquence est toujours un futur planifié. Je veux dire, si moi je planifie quelque chose dans mon esprit, dans le présent, mon futur va être imprégné de ce que j'ai mis dans le présent. Donc, le présent est garant de mon futur, pas mon passé. Mon passé, il est fini, il est mort, il n'y a plus d'énergie dans ce que j'ai pu faire dans le passé. C'est vide de sens de se raccrocher après un passé. Le passé, il est mort, il est mort, il enterre les morts. Et à partir du moment où est-ce que je reste accroché à mon passé, bien, je ne vis pas mon présent. Et à partir de là, je vais relater, je vais aller rechercher, je vais nourrir les peurs d'un passé qui est mort. Parce que, qui sait, peut-être qu'en comprenant qu'il y a juste 4% de nos peurs qui sont réelles, que de me raccrocher à un passé, puis de nourrir ces peurs-là, bien, en réalité, ce que je fais, c'est que j'ouvre l'espace à la peur. Et j'ouvre certainement mon présent à cette peur-là pour venir la créer dans mon futur. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, peu importe sur quoi je vais me raccrocher, vu que je vis là, là, dans le présent, je le ramène là. Et vu que je le vis là, je vais continuer à le créer dans mon futur. Et là, j'ai confirmé tout ça. Hey, regarde, une chance, j'ai eu peur. Regarde ce qui m'arrive. On est drôle, hein? On est vraiment comique. Pourquoi? Bien, parce que, on croit que notre passé est aussi réel que nos peurs dans le futur. On parle que notre passé est réel par rapport à plusieurs individus. Donc, je vous donne un exemple. On prend plusieurs individus, OK? Il y en a qui ont grossi durant la pandémie. Il y en a qui ont maigri pendant la pandémie. OK? On prend plusieurs individus, OK? On peut croire, à quelque part, qu'on est tous... On peut croire, à quelque part, qu'on est tous interreliés, OK? Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si cette personne-là, elle a une forme pensée, elle a une façon de penser des choses, et là, elle, elle croit que chaque action qu'elle va faire va avoir une réaction directe sur les autres, OK? Elle croit fermement que si elle n'est pas parfaite, les autres vont se mettre à la juger dans sa capacité ou dans son incapacité de faire les choses. Sauf qu'on doit s'élargir un peu, OK? Donc, de croire à ça, c'est de croire qu'elle, ou lui, serait le centre de tout le monde. C'est-à-dire qu'elle serait le centre, et elle deviendrait le soleil de tout le monde. C'est grâce à elle, s'il pleut ou s'il fait soleil. Donc, à quelque part, aujourd'hui, je pourrais y en vouloir parce qu'il mouille, parce qu'il pleut. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on comprend le concept que nous ne sommes pas interreliés à cette façon-là, OK? Donc, l'interconnexion entre les gens ne se passe pas avec notre capacité de réfléchir ou de ne pas réfléchir. L'interconnexion qui peut se passer entre les gens est notre capacité d'ouvrir l'espace d'amour en nous, point. Si cette personne-là n'ouvre pas l'espace, en elle ou en lui, d'accueillir les gens tels qu'ils le sont, il n'y a aucune possibilité de connexion entre les gens à ce moment-là. Donc, on doit comprendre simplement que la connectivité entre les gens passe par le cœur, passe par l'ouverture du cœur, passe par la capacité d'accueillir les gens sans restriction, sans jugement. Aussitôt qu'on émet un filtre, on élimine certaines personnes. Ceux-là, finalement, on les élimine toutes parce qu'on reste toujours seuls avec nos jugements. À partir du moment où est-ce qu'on comprend que si moi, j'agis selon ma conscience, en réalité, ce que je suis en train de faire, j'ai foutu où mes crayons? Ah, tiens, un nouveau crayon. Si moi, je décide d'accueillir tout ce qui est, ça veut dire que je suis en train d'accueillir la personnalité, je suis en train d'accueillir leurs peurs, leurs faiblesses, je suis en train d'accueillir leur niveau de conscience, je suis en train d'accueillir le fondement d'eux-mêmes. OK? Donc, automatiquement, là, j'ai un espace pour accueillir tout le monde. Quand je crois mal faire quelque chose, la réalité, c'est que je suis en train de penser qu'eux vont me juger, si on l'a compris tantôt, mais je vais penser aussi que tout ce que je vais faire va être dans ma capacité ou dans mon incapacité de les rendre heureux ou malheureux et de se rendre responsable de tout le monde. Bien, c'est de les juger, mes amours. Quand je me crois responsable de quelqu'un dans son bonheur et dans son malheur, c'est que je suis en train de les juger dans leur capacité ou dans leur incapacité de se rendre heureux eux-mêmes. Je les juge. Donc, qu'est-ce que j'émane? Du jugement. Qu'est-ce que je reçois? Du blâme, du jugement. La comparaison. Toute cette belle bouille-là. OK? Donc, décidez simplement d'ouvrir l'espace. Décidez d'ouvrir l'espace de vos bras. Décidez d'accueillir la vie. Décidez d'être heureux. C'est une décision, mes amours, décidez d'être heureux. Parce qu'à la seconde où est-ce que je décide là d'être heureux, je vis dans le présent de un, de deux, j'émane du bonheur. De trois, j'en reçois. Et ça, c'est magnifique quand on se met à en recevoir. Recevoir du bonheur, ça goûte bon. Recevoir du bonheur, ça a un sens dans notre vie. Recevoir du malheur tout le temps. Bien, comment vous voulez ouvrir un espace quand on n'arrive pas simplement à accueillir? Donc, à chaque fois que je m'accroche après mon passé, je m'accroche après quelque chose qui pourrit. Si on garde un bout de viande sur la table, après quelque temps, ça pourrit. Si je garde des fruits et que je m'accroche après un fruit, ça pourrit. Donc, de m'accrocher après mes idées de mon passé, de m'accrocher après mes peurs de mon passé, m'accrocher après mes blâmes de mon passé ou mon propre jugement de mon passé. Mais en réalité, en m'accrochant après ce passé-là, ça pourrit. Ça me pourrit moi, ça pourrit ma vie. Ça pourrit tout ce qui m'entoure, ça pourrit tout ce que je touche. Parce que, dans le fond, c'est mort. Les morts enterrent les morts. Dites-le, écrivez-le, mes amours. L'État, les morts enterrent les morts. Je décide de lâcher prise sur mon passé en le pardonnant. Oui, oui. Vous savez, on a le pouvoir de le faire. Oui, oui. Ce n'est pas juste Dieu qui a le pouvoir de nous pardonner. Au contraire, il nous a donné ce pouvoir-là. Et c'est ça qui est magnifique. C'est qu'il nous a offert le libre-arbitre. Le libre-arbitre, ça veut dire que je suis conséquent à mes actes tout le temps. Je suis responsable de toutes mes actions, de toutes mes pensées, de tout ce que je vais faire ou ne pas faire. J'en suis responsable. Il n'y a personne à part moi qui peut se blâmer. Il n'y a personne à part moi qui peut me blesser. Oui, oui. Même une blessure, c'est personnel. Moi, quelqu'un qui m'envoie quelque chose de difficile, si je prends et je l'achète, là, je le mets ici, je viens de me rendre responsable de la blessure. Et là, comme une personne qui peut sembler normale, je vais me mettre à pointer du doigt. Tu m'as blessé. C'est de ta faute si je suis malheureux. C'est de ta faute si je n'ai pas accès à mon bonheur. C'est de ta faute, c'est de ta faute, puis c'est de ta faute. Et là, on ne peut pas rien créer dans cet espace-là. Oubliez ça. Ouvrir l'espace, bâtir l'un et ils viendront, veut dire que le fondement de qui je suis, c'est à moi de le bâtir. Mes piliers, on a mis au monde, mon amoureuse et moi, une formation extraordinaire qui s'appelle les 12 piliers d'une vie heureuse. Et les piliers, c'est le fondement même de qui nous sommes. Si on n'a pas de fond, si on a un fond mou, on ne peut rien bâtir, les amours, là-dessus. On va se mettre à vouloir mettre quelque chose, ça va devenir bancal, puis boum, ça va s'écrouler. Et là, on se demande pourquoi. On se demande qu'est-ce qui se passe. On se demande pourquoi que j'ai mis tellement d'efforts, ça a été tellement difficile, puis regarde, ça ne marche pas. Mais oui, mais tu es garant de ton propre désastre. C'est tout. Responsabilise-toi. Ce que tu penses régulièrement, tu le crées. Le sentiment que tu émanes régulièrement, tu le crées. Les actions que tu fais, tu les crées. Ce que tu dis, tu le crées. Donc, automatiquement, si ton espace est corrompu par toi-même, parce que tu n'es pas capable de lâcher prise sur un passé, comment tu veux bâtir ton présent pour en récolter ton futur? C'est impossible. Ce n'est pas possible, mes amours. On passe à côté de tellement de plaisir. On passe à côté de tellement d'amour. On passe à côté du fondement de nous-mêmes. Et passer à côté de ça, c'est criminel. C'est criminel parce qu'on n'a que 80, 90, 100 ans à vivre. C'est trop court pour se faire chier. Merci, Guylain. Exactement, je crée. Yeah! Tu es créateur, je suis créateur. Tu es Dieu pour toi, je suis Dieu pour moi. Je ne suis pas Dieu pour personne d'autre. Je ne peux pas l'être. Tous ceux qui se croient indispensables, de 1, ils ont peur de la mort comme de la peste. Parce que quand ils se croient indispensables, bien là, je ne peux pas mourir. Qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi? De 1. De 2, quand j'ai peur de la mort, j'ai peur de vivre. Tu ne peux pas vivre dans la mort. La mort enterre les morts. C'est mort, c'est fini, ça pourrit, ça retourne poussière, c'est terminé. Et à partir du mot, à partir du moment, pardon, où est-ce qu'on comprend que notre passé ne devient qu'un élément de référence, il n'est plus un élément de construction, il est mort. Et là, qu'on décide sincèrement de simplement se pardonner, ce n'est que ça, la porte du paradis terrestre, parce que le vrai paradis, il est ici. Sinon, pourquoi on reviendrait? Le plaisir de manger une pomme, le plaisir de voir de l'eau comme une rivière, le plaisir d'entendre les oiseaux chanter, le plaisir de sentir une bonne tarte aux pommes, le plaisir d'entendre une musique qui vient nous chercher, une musique qui vient nous obliger à bouger. Imaginez-vous comment c'est fort la vibration, mais ça c'est la vie, ce n'est pas la mort. On ne peut pas vivre dans le passé en croyant profiter de notre moment présent. Ça n'existe pas, c'est deux mondes complètement séparés. Le monde dans notre tête, lui, 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 le temps existe. Le temps existe ici par rapport à notre culpabilité du passé ou notre angoisse du futur et même l'anxiété qui fait le pont entre les deux. Mais aussitôt que je suis ici, le temps n'a plus d'emprise. Quand j'étais à l'école et qu'il y avait un cours que j'aimais, exemple, moi j'adorais la comptabilité. C'est fou, hein? J'étais supposé de devenir comptable. Une chance que je ne suis pas devenu comptable. Mais bon, revenir à mon sujet, c'est qu'aussitôt que je suis ici, ah oui, c'est ça, quand j'étais à l'école, pardon, et que j'aimais un cours, le cours passait comme ça, que ça passait vite. Puis là, j'étais là, oh non, pas déjà, pas déjà fini. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, c'était bien trop trippant. Tandis que quand j'étais dans un cours de français, l'issue couplirait, là, oh boy, c'était long. Imaginez-vous, nous autres à l'école, c'était cadré en jours, jour 1 à 7. C'est-à-dire que les semaines se chevauchaient par rapport à 5 jours, les deux jours qui restaient, on recommençait la semaine dernière. Et le jour 1, les trois premières heures de ma journée d'école, c'était français, français, français. Tu sais, quand tu ne veux pas aller en français, puis que tu as trois heures de français en partant, c'était même plus que trois heures, c'était une heure et quart, je pense, les cours, mais de toute façon, ça paraissait 72 heures de cours de français le jour 1. Tu sais, c'est moi, c'était horrible. Puis, tu sais, des fois, je me disais, OK, Stéphane, tu connais le concept, là. Tu sais, j'étais jeune, mais j'avais cette idée-là déjà. Tu connais le concept, là, il faut que tu sois heureux d'être ici, là. Fait que là, je me mettais à l'ouvrage, puis là, yeah, là, je faisais ce que j'avais à faire, là. Et là, je regardais l'heure, ça faisait juste 5 foutues minutes qui étaient passées. Là, tu te dis, oh mon Dieu, que la journée va être longue. Ah, ben, ouais, ça n'avait pas de sens. Pourquoi? Parce que je n'aimais pas ça. Pourtant, j'écris aujourd'hui, j'adore écrire, mais je n'aime pas le français parce qu'il n'est pas logique. Moi, pour que j'aime quelque chose, il faut que ça soit logique. L'énergie, pour moi, c'est logique. Les lois physiques, pour moi, sont logiques. Tout ce qui montre redescend, oui. Tout ce qui naît, meurt. Oui, un jour, je vais mourir et je vais être fier de mourir parce que je vais m'avoir dit, moi, là, j'ai vécu en tant que Stéphane une vie vraiment extraordinaire. Je remercie la vie de m'avoir permis de naître à travers mon père et ma mère que j'adore. Des parents qui prônaient le rêve, des parents qui prônaient le travail, des parents qui étaient justes et équitables. On travaillait fort, mais on était récompensés fort. Il y avait une équitabilité là-dedans. Je vais vous garantir une chose. Je suis tellement fier d'être né dans la famille que je suis née parce que je savoure chaque instant. J'adore, j'ai deux soeurs plus vieilles, je les adore parce qu'on a cette forme pensée-là où est-ce qu'on a le droit d'ouvrir un espace et de se faire un câlin. On a le droit dans ma famille de se dire, hey, je t'aime. Et on n'a aucune attente les uns envers les autres. Il n'y a pas d'attente. Point. Donc, j'ai une famille qui m'a appris quelque chose. De ne pas être accroché après mon passé, mais de décider de vivre dans mon présent. Puis pourtant, j'ai été accroché pareil à mon passé dans ma culpabilité de ne pas être capable de rendre tout le monde heureux. Oh boy, Hubert Chope, mes amours. C'est un philosophe qui a dit un jour, je ne peux pas vous donner la recette du succès, mais je peux vous donner celle de l'échec, par exemple. C'est d'essayer de plaire à tout le monde. Vous ne réussirez pas, vous n'avez pas assez d'une vie, même deux, même cent vies, pour être capable de rendre tout le monde heureux. Mais il y a une chose, par exemple. Si vous décidez d'être heureux, là. Et que, même si que, ou malgré que, vous n'en êtes pas convaincu au début, je ne l'étais pas, OK? Mais c'est une décision que je me suis raccrochée parce que je me suis dit, soit que je meurs ou que je vis. Mais je ne veux pas vivre malheureux. Je l'ai trop vécu, puis ça ne me tente vraiment plus, OK? Donc, à partir du moment où est-ce que tu décides d'être heureux, tu te mets à émaner un peu de bonheur. C'est pas le clandex, c'est pas la full abondance de bonheur. C'est pas malade, là. C'est pas ça que je vous parle. Sauf que, si j'émane ça, et que je reçois ça, mais que je ne suis pas habitué de recevoir ça. Donc, en réalité, si j'émane toujours ça, et que je décide d'émaner ça de plus, poum! Dans le retour, je vais recevoir ce ça de plus que je ne suis pas habitué. Et là, je ne quantifie plus mon bonheur là, je le quantifie là. Et là, ça fait comme... Wow! Je viens d'attraper quelque chose. Je viens de vivre quelque chose qui est unique, parce que je ne l'ai jamais vécu avant. Et vivre la première fois de quelque chose, c'est toujours un événement. Et là, à partir de là, on peut ouvrir. On peut ouvrir cet espace-là. On peut l'ouvrir, parce qu'on comprend qu'à chaque fois que je décide de m'aimer, ne serait-ce que de ça. Ce n'est pas grand-chose ça, mais c'est tout ça. Donc, ça fait toute la différence. Je veux dire qu'à partir de maintenant, j'ai un acquis. Ils peuvent m'enlever tout ce que j'ai. Ils peuvent m'enlever tous les gens qui m'entourent. Ils peuvent m'enlever ma famille. Mais ils ne m'enlèveront jamais l'amour que j'ai acquis pour moi, de moi en moi. Et là, cet espace-là, un coup qu'elle est créée, elle est créée. Je ne peux pas revenir en arrière. C'est impensable. C'est impossible. Je ne peux plus penser de ne pas m'aimer comme je ne m'aimais pas avant. C'est vide de sens. C'est... Il y a un vide en dedans. Ça fait mal en dedans. Mais oui, vous êtes habitués de la nourrir avec de l'amour, ne serait-ce que ça de plus. Et là, vous tentez de vous l'enlever, mais non, ça ne marche plus. Et en plus, il y a une bonne nouvelle là-dedans. Faites-moi des petits pouces et des petits cœurs. Ceux qui veulent savoir la bonne nouvelle avant que je l'oublie. Allez, allez, allez. Allez, j'en veux des petits pouces et des petits cœurs, moi. Non, tu vois. Demandez et vous recevrez. Et voilà. Merci. J'aime la vie. La vie est tellement belle. Elle vaut la peine. Elle vaut la peine d'être vécue. Oui. Attends, je me fais un câlin. Oh là là. Ouais, là, je me souviens. C'est sérieux. Je ne me souviens plus. C'est ce que je voulais vous dire. Bon, ben écoutons. J'ai eu des petits pouces et des petits cœurs pour rien. Colin, je pense qu'il n'y a plus. Oh ben, je vous l'avais dit. Dépêchez-vous, sinon on va l'oublier. Moi, j'ai ce qu'on appelle un TDAH. Mais je veux dire, je ne l'accueille pas comme si c'était définitif pour moi. Ben bon, je vis très bien avec. Yes, ou la joie d'être vécu. Merci. Tu voulais dire la bonne nouvelle? Je sais, Nicole, mais je ne me souviens pas c'est quoi la bonne nouvelle. Ah 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 ah! Ah oui, ma blonde me dit souvent ça. Quand tu lis un commentaire, après ça, des fois, on voit que tu oublies ce que tu es en train de dire. Ah oui, moi, si je décroche, je fais le conducteur oublier ça. Mais bon, écoute, mon sujet n'est pas compliqué. C'est quand on décide de se donner, ne serait-ce que 1% de plus d'amour, on en reçoit 1% de plus d'amour. Puis à partir de là, la vie ne peut plus vous l'enlever. Donc ça devient un acquis, ça goûte bon. Et là, c'est cumulatif cet amour-là. Comme la haine qu'on a est cumulative, l'amour aussi, elle l'est. Vous voulez vous créer un espace, enlevez des affaires chez vous. Ou videz, 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 retournez à la source. Et vous allez voir à quel point la source va vous nourrir. OK, mesdames, on va faire une harmonisation par rapport à ça. Yay! OK, on fait une harmonisation par rapport à l'ouverture. On va demander à la vie aujourd'hui d'ouvrir, d'ouvrir un espace en nous. D'ouvrir cet espace-là, même si au malgré que ça peut être épeurant. Même si au malgré que je ne suis pas habitué. Même si au malgré que je suis encore accroché après un passé. Même si au malgré que je suis anxieux ou angoissé face à un futur qui n'existe pas. OK? Alors, on rouvre l'espace dans le ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. La première chose qu'on doit faire, mes amours, pour ouvrir un espace, on doit en être conscient. Alors, vous répétez après moi. Moi, votre nom. J'existe. Ici, ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Oui! Aussitôt que j'existe, j'arrête d'être dans ma tête, dans mon foutu mental. Lui, il est menteur de notre mental. Il veut nous faire accroire qu'on peut être jaloux. Il nous fait accroire qu'un est mieux que moi. Bien oui, on est unique. Comment tu veux être mieux que quelqu'un quand tu es unique? Allô? Allô? Réfléchis! Pense-y deux secondes. Quand tu donnes du pouvoir à ton mental, à quel point que c'est ridicule? C'est ridicule de penser, en étant un être unique, que quelqu'un d'autre peut être mieux que nous. Non. Tu es unique. Il y a une phrase que je vous ai souvent dit. Que j'adore. Proclame ta différence et ils te couvriront d'or. Les gens aiment la différence. Les gouvernements, les religions, tout ce qui est vouloir une forme de contrôle, eux autres, ils aiment qu'on soit tous pareils, habillés pareils, pensés pareils, faire la même chose. Tous ceux qui aiment le pouvoir, c'est épouvantable comment ils veulent nous mettre dans un cadre. Mais nous ne sommes pas des cadres. Nous sommes vivants. On a chacun notre rythme cardiaque qui est différent. On a chacun notre façon de sentir quelque chose. La preuve, c'est qu'on pourrait tous sentir la même chose en même temps. On aurait toutes une idée différente de la senteur. Parce qu'on est unique. On a tous le goût différent. On va manger la même chose. Il y en a qui vont dire « blac » et il y en a qui vont dire « hum ». Donc, on est tous différents. Donc, si on est différents et qu'en plus, Dieu nous a donné le plus beau des cadeaux, qui est le libre-arbitre et le pouvoir de se pardonner, qui fait partie du libre-arbitre, « pourquoi nous devrions être tous pareils ». Ça ne marche pas. Alors, soyons cette unicité-là. Proclamons notre différence. Soyons heureux de elle. Comment vous voulez que je sois devant vous à vous parler pendant presque une heure, cinq jours par semaine, en ne proclamant pas ma différence? Ça ne marcherait pas. Je ne pourrais pas. C'est parce que je suis différent. Et je vous dis, je pourrais, tous ceux qui font des vidéos, je vais les liker et je les partage. Pourquoi? Parce que pour moi, ils proclament leur différence. J'ai entendu un sage un jour qui a dit « nous devrions tous écrire le livre de notre vie ». Oui, chaque vie est une expérience précieuse. Dites-le, écrivez-le, mes amours. Exemple, moi, Carole, oui, je suis précieuse. Vous êtes précieux. Et quand on est précieux pour nous-mêmes, on devient précieux pour la vie, pour les gens, pour les situations, pour les choses. On a notre pesant d'or. On vaut la valeur qu'on se donne. Je dis souvent aux gens, je vous donne un exemple. Si tu t'aimes, exemple, je veux pas mal, 22%. Tu ne pourras jamais, jamais donner plus que 22% d'amour. Si tu t'aimes à 22%, tu ne pourras jamais donner plus que 22% d'amour. Et tu ne pourras jamais recevoir plus que 22% d'amour. T'es limité par ta capacité de t'aimer. Tu veux te faire un cadeau aujourd'hui? Aime-toi. Tu veux faire un cadeau aux gens qui t'entourent? Aime-toi. Tu veux faire un cadeau à la terre? Aime-toi. Tu veux faire un cadeau à Dieu? Aime-toi. Tu veux faire un cadeau à l'univers? Aime-toi. Tu veux faire un cadeau à ton animal de compagnie? Aime-toi. À chaque fois que tu décides de t'aimer, tu l'émanes. À chaque fois que tu émanes cet amour-là, tu en es témoin. Il te revient. Il te revient. Ce n'est pas une perte d'énergie. Ce n'est pas un gaspillage de temps. Ce n'est pas quantifiable. Mais à la seconde où est-ce que tu oses t'aimer assez pour l'émaner, les gens en bénéficient. Oui. Les gens le reçoivent. Et là, ils remettent en doute ou en cause leur mal-être. Ils remettent en doute ou en cause leur incapacité de s'aimer parce qu'ils te voient t'aimer. Et tu deviens comme un exemple fort que c'est possible d'y arriver. Tu viens de mettre l'espoir dans la vie des gens. Tu viens de mettre l'espoir dans la terre, dans Dieu, dans l'univers. Tu viens de mettre l'espoir en tout le monde. Donc, tantôt, quand on parlait de s'unir, aussitôt que la personne décide de s'aimer, ne serait-ce qu'un ça de plus, ça donne la chance à tout le monde de s'aimer à ça de plus. Excusez-moi, je suis ému. Je suis ému parce que cet amour-là, quand on le goûte, mes amours, on ne veut plus jamais. On ne veut plus jamais que les gens ne le vivent pas. On voudrait que tout le monde le vive. C'est pour ça qu'on crie haut et fort quand on apprend à s'aimer. C'est pour ça qu'on est prêt à aller devant la caméra sans filet, sans texte écrit d'avance. Et le crier haut et fort. Hey! Je m'aime. Mais oui, j'y suis arrivé, mes amours. J'ai réussi. Puis, vous êtes capables. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je ne suis pas Dieu pour tout le monde. Je suis Dieu que pour moi. Donc, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je suis blond en plus, vierge. Hier, c'était bordel. Aujourd'hui, c'est vierge. Mais c'est de comprendre que cet amour-là, vous y avez droit. Je sais que je n'ai pas assez d'une vie pour le crier, mes amours. Je le sais. Je le sais. Je sais que je ne suis pas garant des résultats des gens. Je ne le suis pas. Je ne peux pas l'être. Mais je le fais. Je le crie. Je sais qu'il y a peut-être juste une poignée qui va l'entendre. Puis, je sais que même si qu'il y a ou malgré que que vous le partagez. Puis, j'adore les gens qui partagent des choses parce que c'est comme merci de me récompenser en partageant les vidéos. C'est comme ça. C'est la seule récompense qu'on peut se dire. C'est le seul espoir qui nous crée en disant « Yes, je peux peut-être rejoindre une personne de plus aujourd'hui. Une. Juste une. » Hier, il y a une personne qui a... Je pense que c'est Sophie. Oui, merci Sophie d'avoir partagé hier. Il y a une amie à toi qui a écrit « Bien oui, j'ai connu moi aussi les vidéos de Stéphane. Ils sont bien remplis d'amour et en tout cas, ils sont bienveillants et pleins d'amour. » Puis, j'ai fait comme « Wow! Merci Sophie d'avoir partagé. » Puis, la personne en plus, elle vient commenter quelque chose. C'est pas... Tu sais, j'arrêterais pas parce qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'aime pas ce que je fais ou qu'il aime ce que je fais. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça a à voir avec « Yes, le message continue à grandir. Le message continue à se propager. Le message continue à faire son chemin. » Et là, quand il y a une personne qui reçoit quelque chose à quelque part, qui fait comme « Oh mon Dieu! Enfin! J'ai l'espoir de pouvoir survivre à cette vie de merde-là parce que je ne voulais plus vivre. » Puis là, je comprends quelque chose qui me dit « Ok, je ne suis pas tout seul. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a quelqu'un qui peut m'emmener des réponses. Même si je n'ai aucun contact avec cette personne-là, ce que vous faites est important. Autant, sinon plus, que qu'est-ce que je fais? Je ne fais que vulgariser. Je ne fais que dire des choses. Mais vous, vous le partagez. Donc, vous faites partie de ce tout, mes amours. Et là, on est unis dans nos différences. Ça, c'est moi, ça. On est unis dans nos différences, dans notre capacité d'être. Alors, est-ce qu'on rouvre cet espace-là, une fois pour toutes dans notre vie, mes amours? Est-ce qu'on rouvre l'espace à nous aimer nous-mêmes? Est-ce qu'on rouvre cet espace à accueillir l'amour des autres? Est-ce qu'on rouvre cet espace à pouvoir enfin donner de l'amour à quelqu'un qui va le recevoir pour le vrai? Est-ce qu'on rouvre cet espace-là à dire, ouais, merci la vie, je peux mourir drette là et j'ai vécu une vie extraordinaire parce que j'ai connu l'amour. Je vous le garantis que je ne vous compte pas de pittes, mes amours, que je vous dis exactement ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et vous le savez, vous le ressentez. Alors, première phrase, on prend une grande inspiration. En passant, lundi, on a Valérie avec nous, c'est clair, net et précis, pour nous apprendre à respirer. Ah, que ça va faire du bien, ça! Respirez enfin, pas faire à semblant, OK? Alors, merci Valérie de ton offre. Je sais que j'ai eu plusieurs autres offres qui voulaient venir nous dire de respirer, mais c'est parce que c'est la première avec qui j'ai demandé. Et j'aurais aimé que ce soit elle la première, tout simplement. Mais on va avoir une émission bientôt, Académie Homme Évolution va avoir son émission de télévision. Ouais, mais pas à la thème télé sur YouTube. On va avoir notre émission, mes amours, et ça va être le fun. Je vais inviter des gens à parler d'eux, des gens qui, comme j'ai une amie, Maryse, quand j'étais à la radio, qui aurait bien voulu venir, mais je n'ai pas été capable. La programmation était déjà faite. Et que là, j'ai ouvert l'espace, justement, pour recevoir des Maryse de ce monde qui est plein d'amour, qui a de la place à venir nous parler de plein de choses, OK? Donc, bientôt, bientôt, à notre écran. Alors, moi, votre nom, je me plais de plus en plus. Ouais, ouais, c'est bon, ça. Moi, votre nom, je m'arrange avec moi de mieux en mieux. Wow! Oh, ça va, je l'aime bien aussi. Grande inspiration. Une, deux, trois. Moi, votre nom, je m'énergise. Yeah! De plus en plus et de mieux en mieux. OK, il y a une phrase que l'énergie ne m'a pas dictée, mais mes yeux m'ont dit, dis-la donc. Alors, moi, Stéphane, je me remplis de plus en plus moi-même d'amour, de respect, de compassion, de sérénité, de sérénité, de sécurité et de paix. Alors, moi, votre nom, je me remplis de plus en plus moi-même d'amour, de respect, de compassion, de sérénité, de sécurité et de paix. Moi, votre nom, je vois de plus en plus clair en moi. Et, pardon, et j'ai de plus en plus toute la puissance. Moi, votre nom, j'ai de plus en plus toute la puissance de la lumière divine. Ah! 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 J'ai des frissons quand je l'ai dit, celle-là. J'adore l'énergie. Ah! C'est puissant. C'est puissant parce qu'elle naît de veau. Elle naît... Elle naît... Elle naît... Elle naît... En tout cas, la naissance. J'aime le français. She's born. De vous. C'est ça, j'ai pu l'oublier encore une fois. Elle naît de vous et elle meurt avec vous. Merci, Guylaine. Moi, votre nom, je me soigne de plus en plus. Bien, oui. Moi, votre nom, je suis de plus en plus loyal et fidèle envers moi-même. Donc, de décider de vous aider, mes amours, n'est qu'une décision. L'amour est une décision. OK? Tout l'amour qu'on décide pas, qu'on peut recevoir à gauche et à droite, elle est éphémère. Elle finit par s'estomper. Elle finit par s'épuiser. Elle finit par disparaître. Mais l'amour, en tant que décision, c'est différent. Alors, décider, décider, décider. Et soyez, soyez, soyez. OK? Je vous aime. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Alors, lundi, manquez pas ça avec Valérie, notre belle Valérie. On va apprendre à respirer. Parce que je vous l'avais promis. Et je suis persévérant, mes amours. Oh, que je suis persévérant. Parce que je le sais que d'abandonner coûte trop cher. Ça coûte cher, abandonner. Quand on était en tant qu'ange, quand on était de l'autre côté, et on a décidé de s'abandonner en se laissant tomber sur la terre, ça nous a coûté un prix. Oui, c'est très, très cher payé. La vie est cher payé dans notre mental. La vie est cher payé à travers nos jugements, à travers notre encœur, à travers le manque d'amour, à travers la pensée qu'on est incapable de changer quelque chose. La vie est cher payé. Mais la vie est tellement pas ça. Quand on se met à vivre dans le cœur, la vie est tellement bonne. Je vis plusieurs vies en une vie. Je vis plusieurs vies dans cette vie-là, parce que je crois sincèrement que je n'ai pas assez de cette vie-là pour tout voir, tout entendre, tout goûter, tout toucher. Ce que je veux voir, entendre, goûter et toucher. Et je la vis à fond. Je la vis à fond. J'aime ma conjointe, comme ça ne se peut pas, parce qu'on est en train vraiment, à quelque part, de s'arranger pour qu'on se joigne. Et c'est vraiment hot, parce qu'à quelque part, on vit des hauts et des bas. On vit des mal-êtres et des bonheurs. On vit toutes sortes de choses comme ça. Mais c'est magnifique. Alors, je vous embrasse. Je dois y aller. J'ai un soin. Je me suis laissé aller un matin. Mais je vous aime, mes amours. Bye-bye. À lundi.